On se retrouve dans un nouveau vlog, nous sommes toujours lundi soir, je vous ai posté un vlog tout à l'heure à 19h, il est 8h moins 10, dans le four il y a pour demain midi, mercredi midi et jeudi midi, en fait je travaille demain et mercredi mais après je pars chez mes parents jeudi, donc j'ai fait des cuisses de poulet façon poulet basquèse comme ça c'est en train de cuire et à 6h ça m'a pris de faire un drive pour des fruits parce que j'avais envie de fraises, framboises et ananas, j'avais envie de myrtille mais il n'y avait pas de myrtille sur le drive donc écoutez, donc j'ai fait une grosse salade de fruits avec un énorme ananas, franchement il était énorme pour le prix, ça valait trop le coup, des fraises et des framboises, vous allez me dire Berenice c'est pas de saison, je m'en fiche, j'avais envie de ça, on a tous des défauts et moi c'est quelque chose que je fais pas attention et encore souvent je prends chez mon primeur tout ce qui est fruits et légumes donc franchement je suis trop contente, bref regardez je vais faire ma miniature comme ça c'est fait, donc ça je vais mettre ça au frais et ça va nous servir pour demain midi parce que je mange pas de salade de fruits le soir, comment vous dire, je suis déjà assez surexcidée ça va tomber, ça va tomber, je vais faire des bêtises, là, comme ça on en aura pour demain midi, je me ferai un bol de salade de fruits, c'est ça, je m'en étais fait une déjà pour ce midi, j'en avais préparé un bol pour Mathias, j'avais mis des fraises mais c'était trop bon, ce soir on va manger une petite salade composée, dedans je vais mettre des carrés de petits poulet, des émincés de poulet, salade, moi je vais me faire des toasts de chèvre, je vais faire des oeufs au plat avec émantale et petits croutons, je pense que c'est pas mal, et des tomates, Math tu veux ? Dans ta salade ? Ouais, ah ok, c'est pas grave, donc voilà, je vais faire ça après, je vous montrerai la salade, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal, je suis surexcidée, pourquoi ? Je ne sais pas, hop, attendez, on va sortir tout ce qu'il nous faut, je vais vous montrer un petit peu, ça, je vais ranger mes oeufs là-dedans également, et vous, dites moi un petit peu ce que vous mangez en ce moment, le soir, nous c'est assez régulier qu'on se fasse une salade en ce moment, je vous dis pas tous les soirs, je vous ai dit régulièrement, mais on aime bien, et moi j'aime tellement le chèvre que, mais dites moi ce que vous, vous mangez en ce moment, et le midi, donc là avec le poulet façon basket, il y a tomates, courgettes, poivrons, j'ai oublié de mettre des oignons, mais je vais attendre que ça cuise un peu, parce que j'ai peur que mes oignons, de toute façon, je vais en garder deux, j'ai peur que mes oignons cravent, donc je les mettrai tout à l'heure, et avec je vais faire je pense de la semoule épicée, j'aime trop, voilà, semoule épicée, je sais plus, c'est Tipiat qui fait ça, donc comme ça le repas de demain sera prêt, ce sera fait, donc voilà, deux oeufs, deux oeufs chacun, les toasts au chèvre, moi je prends le croton de chèvre, comme ça, et les petits émincés de poulet, c'est ceux-là, je vais les faire revenir, enlève les petits émincés de poulet, je les fais revenir un peu à la poêle, et de la salade, tomates, et ça sera bien, il est 8h, moins 5, si vous vous demandez, Bérenie, si tu nous as dit que tu allais peut-être repasser tantôt, j'ai pas repassé, je me suis reposée, et puis après j'étais avec Matt, donc voilà, ça te fait rire ? Hein ? Non. Ça te fait rire ? Bon. Je crois que je vais me faire dire rien. Bref. A tout à l'heure, ça me gratte le coup. La petite salade, donc salade avocat, poulet, oeuf, petits croutons, et tartines de chèvre, et Matt Paris. Donc, bon appétit, on va pas regarder les scènes de ménage, on va regarder le replay de « Ici, tout commence et demain nous appartient ». Bon appétit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi, vous auriez dû avoir ce vlog à peu près maintenant, parce qu'il est 18h, mais je ne commence que maintenant. Je suis coiffée n'importe comment, mais franchement. Bref, on s'en fiche. J'étais le matin, je suis fracassée en fait. Je me suis pas couchée tard hier. Bref, c'est pas grave. Je me suis pas couchée tard et je suis épuisée. J'ai une habitude en fait, là je suis encore habillée déjà, c'est rare, mais je déteste avoir des chaussettes à la maison. Je suis tout le temps pis c'est nue, donc j'ai enlevé mes chaussettes. Bref, j'ai reçu un colis que Matt m'a offert, donc je vais vous l'ouvrir après. Je bois un peu de coca. J'ai hyper soif. Oui, le coca, ça ne désaltère pas, mais bon, c'est pas grave. Je viens de vider de la vaisselle que j'avais mis en route ce matin. Matt n'est pas encore rentré du travail. J'ai fait le petit brin de vaisselle, mais franchement, il va sécher parce que c'est ma gamelle. Ça, c'est pour, vous savez, ouvrir de l'ananas. Donc voilà, j'ai enlevé déjà mes boucles d'oreilles. On va monter là-haut tant que Matt ne soit pas encore rentré. Comme ça, je vais vous montrer la commande. Je vais mettre, je pense, une machine de vêtements en route. Bref, je pose ça et puis je vous reviens dans deux minutes. Ah oui, aujourd'hui, je me suis maquillée, mais forcément, fin de journée, depuis 5h30 ce matin, ça ne ressemble plus à grand-chose, mais je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Et franchement, pépite. Je vais enlever mon linge d'ici et je vais en remettre une à laver. Comme ça, je vais pouvoir l'étendre tout à l'heure. Je vous reprends après. Bon, j'ai rangé du linge. Je viens de mettre une machine en route. Je suis fatiguée. Mais bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors, ça fait très, très, très longtemps que j'entends parler de typologie. Et franchement, ça me donnait trop envie. Il y avait un produit qui me donnait extrêmement envie. C'était le sérum de thym, en fait. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est très, très fin, très, très doux sur la peau, très liquide, etc., qui n'a pas besoin de grosses couches de fond de thym. Et ce sérum de thym, il allie et le soin et un petit peu l'unification du, de la peau. Je m'en doutais que j'allais doré à l'envers. Donc, j'ai voulu craquer là-dessus. Matt, j'avais fait un gros panier comme on fait tout, on fait plein de paniers partout. Et Matt m'a dit, vas-y, prends-toi le, je te l'offre. Donc, merci, mon amour. Donc, les cartons sont vraiment très, très chouettes. Vous avez des cadeaux à chaque certaine somme. Donc, moi, j'ai eu deux cadeaux. Mais il me semble que j'ai pris deux fois le même. On va regarder ça. Donc, dedans, vous avez un petit fascicule. Soin sérum, soin teinté, huile et soin. Écoutez, je pense que c'est un guide d'utilisation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cadeau que j'ai pris. Normalement, j'en ai deux. Ça me fait peur, j'en vois qu'une. Je leur enverrai un petit mail, sinon. Et c'est tout simplement une petite pochette parce que je me suis dit que moi, ça allait mettre utile et que je pouvais peut-être vous en faire gagner une, donner une à Clara ou Charline. Et on dirait de la toile de jute. Et moi, j'aime trop cette matière. Trousse de voyage, fait en polyester et coton recyclé. Écoutez, une petite pochette. Et après, ça se présente comme ceci. Hop. C'est hyper. hyper bien. D'accord. C'est très, très bien protégé. Donc, dans cela, il n'y a rien du tout. Mais dans cela, vous avez quelques produits. Donc, on va regarder. C'est hyper bien protégé. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Tout est en produits recyclés. J'avais entendu. Donc, bref, j'ai pris en 15 ml. C'est suffisant pour tester, je trouve. C'est un sérum contour des yeux à la caféine et à la niacinamide. Caféine 5% et 5% de niacinamide. Comme ceci, ça se présente sous forme de pipette. Je vais tester dès ce soir. Sachez-le. 15 ml, ça suffit large, surtout en contour des yeux. J'ai envie de vous dire. Les petits packagings sont vraiment mignons. Je trouve que je suis très contente. On va mettre ça là. Ensuite, dans celui-ci, j'ai voulu tester aussi quelques petits produits lèvres. Donc, j'ai pris un baume teinté rose poudré. Donc, c'est en alu. C'est de l'aluminium, ça. C'est... Je ne sais pas trop. Il faut dire qu'il y a des métiers. Enfin, bref, vous savez, c'est un petit tube. Et donc là, c'est un baume teinté en rose poudré. On va regarder. C'est trop... Je trouve ça extrêmement bien fait. Donc, dedans, vous avez 99% d'origine naturelle. Enrichi en acide hyaluronique, en huile de pépins de framboise et en extrait de menthe poivrée. Donc, je pense que c'est mentholé. Et les teintes sont très douces. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup. Mais... Ah oui, c'est poivré. J'adore. Trop contente. Donc, voilà pour ce produit. Ensuite, toujours en baume teinté, j'ai pris le beige rosé cette fois-ci. Hop. On va tester à côté. Oula. Hop. Ça se présente comme ceci. Ça se voit que... Donc là, il est beaucoup plus teinté et il est canon. Comme ceci. Je vais prendre ceci pour enlever. Mais... Très joli. Je suis trop contente. Et pareil, dedans, 99% d'origine naturelle. Enrichi en acide hyaluronique, en huile de pépins de framboise et en extrait de menthe poivrée. Donc, voilà pour cette première approche. Donc, beaucoup de papier de soie. Alors... Dans celui-ci... Il y a... Un sérum à la vitamine... C. C'est un sérum éclat. Pareil, je l'ai pris en 15 ml. Je voulais le tester. Il parait qu'il est vraiment top. Appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Donc, je pense que je vais refaire une petite... Une petite routine en ce moment de ça. Et j'ai pris également un autobronzant, comme ceci. C'est un sérum visage. Appliquer uniformément 2 à 3 gouttes sur le visage avant votre crème ou mélanger à celle-ci. Donc, ça, c'est impeccable. Pareil, en 15 ml, c'est du Made in France. Il y a du DHA 10 %, plus de l'extrait de pulpe de Karoube. Donc, écoutez, à tester. Je trouve les packaging trop mignons, très labo, etc. J'aime beaucoup. Dans celui-ci, on a plusieurs produits. J'ai pris un produit pour Mathias. C'est l'huile barbe et cheveux, camphre et ricin. Donc, ça, on l'a pris en 30 ml. Donc, c'est une huile fortifiante. Je vais lui tester sur sa barbe. Je vais le masser avec ça. Elle sent plutôt bon. Écoutez. Donc, ça, c'est du 30 ml et ça, c'est du 15 ml. Mais c'est d'autobronzant, donc largement suffisant. Le sérum teinté que moi, j'ai pris en teinte médium, la teinte 3. Donc, couvrance légère, finie naturelle, enrichie en vitamine C, en squalane d'olive et en aloe vera, 99% d'origine naturelle, agité avant utilisation. Ça, je vais le tester, je pense, dès demain. Si j'arrive à l'ouvrir. Je pense que ça peut le faire large. On va regarder comme ça. Donc, pareil, ça, c'est un 30 ml. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu quand même. Oh non, ça le fait. Mes mains seront plus claires que mon visage, vous allez me dire. Puis, ça a bien travaillé. Mais franchement, canon. Trop contente. Ensuite, ici, j'ai pris un sérum visage, tâche pigmentaire. Peut-être que ça, c'était un cadeau, par contre. Je ne sais plus. Je regarde, je vous redirai. C'est un sérum alpha arbutine 2% plus l'extrait de citron. C'est fait un sérum pour les tâches pigmentaires. J'ai voulu tester également. Mais ça, il me semble que c'est un cadeau. Ici, j'ai voulu tester également les huiles à lèvres. Donc là, j'ai pris en rose poudré. Ça se présente sous forme de petits baumes à lèvres, comme ça. C'est une petite huile à lèvres, un petit peu teintée. Je trouve ça chouette pour toute la journée. Enrichie en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. 99% d'origine naturelle. Il existe en plein, plein de teintes. C'est pareil pour le sérum teinté et pour ceux-ci, ça existe en beaucoup, beaucoup de teintes. Écoutez, je pense que ça, j'avais pris en cadeau en plus de la pochette. Je croyais que j'avais pris deux pochettes, mais j'ai dû me tromper. Et en dernier produit, j'ai voulu me prendre ceci. C'est leur nouveau produit. C'est leur poudre libre matifiante. Donc, j'ai voulu la tester. Vous savez que je suis à la recherche d'une très, très bonne poudre matifiante. Donc, dedans, vous avez une petite éponge et un petit tamis. Donc, voilà. Écoutez, la teinte, c'est translucide. On verra bien. Pareil, je testerai et je vous en reparlerai. Donc, voilà. Typologie, je suis très contente de cette petite commande. Je remercie Matt de m'avoir offert cette petite commande. Je vais lui montrer son huile. Et puis, voilà. Il me semble qu'il est rentré, donc je vais aller boire un café avec lui. Je vais lui montrer ça. Et puis, je vous reprends après. Ce soir, je vais faire des croissants au jambon. J'ai acheté un lot de croissants à Marie Blacher. Donc, on va faire des croissants au jambon avec une salade ce soir. Et puis, je pense que je me démaquillerai tout ça avec vous. Et je voudrais vous faire voir l'album photo du Pax. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On va boire un petit café. Un nouvel album photo. Celui du Pax. Alors, j'ai remarqué que là, c'était abîmé. Donc, bref. J'avais mis des petits trucs comme ça. J'avais collé. C'était Imagine, Dream, Love, Enjoy, Inspire. Et le Dream, tant pis. J'avais mis la photo qu'on avait fait de groupe. Tout le monde qui avait. Et mon A est parti. Il faudrait que je le remette. Parce que ça, je sais que j'en ai d'autres. L'album, je l'avais acheté. Je ne sais plus où. Zodio, peut-être. Ou Cultura. Et là, j'avais mis du tissu dentelle un petit peu. Bref, c'est parti. Il est complètement abîmé. Il n'était pas très bien rangé, je vous avouerai. Alors, juste ici. Donc, c'était un peu notre préparation. J'ai mis, quand Mathias m'a offert ma bague. Donc, c'était le 22 juin 2018. Et là, c'était à la mairie. Donc, voilà. J'avais été chez le coiffeur le vendredi. Puisqu'on ne sait pas que c'est le vendredi. Mais moi, ma famille, mon frère et mon ex-mère-sœur n'ont pas pu venir le vendredi. Donc, j'étais retournée chez le coiffeur le samedi. Et par contre, j'avais fait mon make-up moi-même. Et j'étais trop fière de mon make-up. J'adorais, franchement. Je trouvais ça trop joli. Donc, j'avais acheté plein de petits trucs chez Action, chez Cultura. J'avais acheté des tampons Save the Day. J'avais adoré. J'adore mon truc de Pax. Là, c'était avec ma famille. Donc, j'avais acheté, vous savez, des petites cartes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Des petites perles. Là, j'avais mis des paillettes. Paillettes. Donc, c'était avec ma mamie. Ma mamie pouette. Ma maman. Et mon père. Donc, j'aime trop. Donc, voilà. J'avais acheté pas mal sur Cultura. Et il me semble, chez Zodio aussi, j'avais acheté quelques petits trucs. Donc, voilà. Et les lettres, comme ça, je les avais achetées chez Action. Ensuite, ici. Ça, c'était le vendredi. Donc, le vendredi et le samedi, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est avec mes beaux-parents. La grand-mère Amat, ma belle-sœur. C'était des petites photos de groupe qu'on avait fait. On avait voulu faire un petit truc sympa pour notre Pax. Il n'y aurait eu que Mathias. On n'aurait fait que tous les deux. Mais moi, j'avais envie que nos grands-mères soient là. Et nos parents aussi. Et j'ai qu'un frère. Et Mathias n'a qu'une sœur. Donc, on avait invité tout le monde à l'époque. Et c'était chouette. Les filles avaient remis des petites tenues qu'elles avaient mises à un mariage. Et elles étaient franchement dans le thème. Elles étaient trop belles. Mais on avait adoré. Le vendredi, en fait, on n'avait pas fait de repas. On avait invité tout le monde dans une couscouserie. Et le lendemain, on avait fait un repas à la maison. Vous allez voir. Après, je crois que j'ai mis des photos de la table. Donc, voilà. Hop ! Encore des photos de tout le monde. J'avais trop aimé. Et j'avais adoré faire moi-même cet album photo-là. J'avais mis plein de petits accessoires. Moi, j'adore quand il y a plein de choses à regarder. Et qu'on ne voit pas tout du premier coup. Que quand on le regarde une deuxième fois l'album, on remarque d'autres choses. Et du coup, j'avais adoré. En plus, il faisait trop beau. Donc, c'était cool. J'avais mis des petites pampilles comme ça aussi. Je m'étais fait chier à faire ça. J'avais mis des petites pampilles. Là, c'était un petit trèfle à quatre feuilles. Ici, c'est la table du lendemain. Donc, en dessous, j'avais mis de la toile de jute qui était sur ma table, en fait. C'était mon chemin de table. C'était le meilleur reste à venir. Que j'avais acheté à la foire fouille. C'était en toile de jute. C'était canon. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et donc, ça, c'était ma table dans les tons très nature. On m'avait offert un beau bouquet de roses. Sur les verres, j'avais collé de la toile de jute pour l'enlever. C'était une catastrophe. Et en cadeau invité, j'avais voulu mettre un petit cadeau invité. J'avais mis des petits cactus. Ça allait hyper bien sur ma table, je trouvais. Donc, j'avais mis également ces feuilles-là que j'ai toujours derrière moi. Et on avait mis des petites lumières LED à l'intérieur. Ici, c'était plus la famille Hamat, en fait. Donc, je vous montre vite fait comme ça. Mais voilà, c'était plus sa famille. Toutes les photos, je les avais fait tirer, je crois. Soit La La Lab, soit Cheers. Mais je crois que c'était Cheers. J'avais acheté un cadre comme ceci. Après, j'avais offert à quelqu'un pour ses 15 ans de mariage. Et du coup, j'avais fait un cadre comme ça. Je l'avais acheté sur un site internet. Avec le présentoir de mon gâteau, en fait. Genre, on avait fait faire une petite pièce montée. Et je ne sais pas s'il est là. Mais au pire, je vous le montrerai. Parce que le présentoir, le gâteau, je l'ai toujours. C'est un mec qui joue à la PlayStation. Il a gonzesse derrière. Et j'avais acheté ça sur un site. Et c'était d'une qualité exceptionnelle. Même le cadre là, c'était d'une qualité de folie. Franchement. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, le vendredi soir, on avait été manger couscous sur Coutance. Et franchement, il était excellent. Vraiment super bon. Et on était tous très contents. Et il me semble que ça s'appelait La Rose des Sables. Comme c'est écrit ici. Mais c'était très chouette comme petit moment. Également. Oh mince. Ouais, ma délicatesse. Là, donc, c'était une page qu'avec ma famille à moi. Mes nièces, mon ex-belle-sœur, mon frère, ma mamie, mes parents, etc. Et j'étais tellement contente de cette journée-là. J'adore. Et ici, voilà. C'était ma pièce montée. Hop. Je vous montrerai mieux tout à l'heure le petit sujet là que vous voyez en bas. Mais on avait adoré. Donc, on avait fait une toute petite pièce montée pour 15 personnes, quoi. Mais c'était trop sympa. Hop. Et ça... Donc ça, c'était... Et le dimanche, parce qu'on a continué le dimanche, mais on n'était plus du tout habillé pareil. On avait fait un barbecue, il me semble. Et donc, ça, c'était le samedi. Mais le dimanche, ouais, on avait fait... Je ne sais plus. Je crois que c'était un barbecue qu'on avait fait. Et donc, vous voyez, c'est ces petites choses-là qui se sont détachées devant. Donc, j'avais mis des tampons en cœur blanc, argenté un petit peu. Tout ça, c'est des trucs de chaque. Si, on voit ces petites autocollants-là. Et puis, voilà. Voilà mon joli album. Et c'est vrai que maintenant, vous avez été nombreux à me dire que sur l'album de Londres, maintenant, on garde toutes nos photos dans nos portables. Et c'est vrai. Et je trouve ça trop dommage parce que moi, j'aime bien le regarder de temps en temps. Donc, voilà. Je suis passée assez vite fait quand même sur cet album-là parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas obligés d'être sur YouTube. Et en plus, il y a des gens que je ne côtoie plus. Mon ex-belle-sœur, malheureusement, je ne la côtoie plus du tout. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'allais adorer mon album photo. Il faudrait que je répare là. Ça m'embête. Et là, que je remette un A. Et le S, ça y est, il s'est barré aussi. Le S, il est là. Mais en vrai, il va avoir 5 ans. C'est fou quand même. Ça passe hyper vite. Je vais vous montrer la petite figurine en bas. On va les manger. Et puis, après, je me maquillerai, etc. Avec vous. Et je pense que je vais tester des petits sérums. J'ai trop hâte. J'ai testé l'huile à barbe sur Matt. Donc, c'est huile, barbe et cheveux. Donc, le matias n'a pas de cheveux. Donc, je l'ai testé sur sa barbe. Et franchement, c'est trop trop bien. Elle sent hyper bon. Et ça donne le poil hyper brillant. Donc, c'est cool. Je suis coiffée n'importe comment. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais aller à la douche après. Je viens d'étendre ma machine. Je n'ai plus de linge à laver. À part ce que je vais avoir là sur moi aujourd'hui. Ce haut à mes paris. Franchement, il est magnifique. J'aime trop. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je pense que là, c'était tout. Demain, je pars chez mes parents après le travail. Je vais essayer de terminer pour 13h au lieu de 14h15. Je vais tenter. J'ai les poubelles également à descendre. Puisque demain, il y a les poubelles. Donc, je vais faire ça. Et puis, voilà. Ce sera déjà très, très bien. Je prends les poubelles. Et puis, je vous dis à tout de suite pour vous montrer la petite figurine que j'avais achetée. Mais je ne me souviendrai plus du tout du site. Franchement, je ne me rappelle plus du tout. Mais vous tapez figurine de gâteau de mariage, de Pax, etc. Vous allez en avoir plein sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Bon, je vous retrouve en bas. Bon, j'ai fait les croissons. Ils sont en train de cuire au four. Et donc, voici la petite figurine que j'avais achetée. Elle est grande comparé à ma main. Donc, voilà. Vous voyez, il joue à la PlayStation. C'était très drôle, je trouvais. Et la nana qui faisait des gros yeux. Donc, je trouvais que ça nous représentait bien. J'adore. Je la trouve trop chouette. Donc, ça, je la garderai tout le temps. En tout cas, sauf si je me sépare de Matt. Mais ce n'est pas du tout prévu au programme. Matt, c'est prévu au programme ? Oui ? Regardez quand je vous dis qu'il joue. Donc, c'est toujours dans notre vaisseulier. D'ailleurs, on a toujours aussi les chocolats de Noël. Il va peut-être falloir que je jette un de ces quatre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en train de cuire. Ça, il faudra que je monte ça. J'ai quand même fait pas mal de trucs, même si je me suis reposée un petit peu. Le haut, c'est nickel. Il faudrait peut-être que je repasse un petit coup d'aspi. Je vais peut-être passer au robot tout à l'heure. Bobo, l'astico. Il faut que je leur remette les croquettes parce qu'ils n'ont plus de croquettes. C'est peut-être pour ça qu'il est chiant, lui. Donc, on va lui remettre ça. On mange et puis on se retrouve tout à l'heure. Ce vlog, vous l'aurez demain mercredi à 6h le matin. Comme ça, ça a le temps d'enregistrer, de s'uploader, etc. sur YouTube. Et moi, comme je me lève vers 5h15, 5h30, j'ai le temps de vous mettre tout ça en ligne. J'ai 5 minutes pour vous le mettre, quoi. Allez, à tout à l'heure. Mais voilà. Belle, fraîche. Cette douche, ça fait trop du bien. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher cette nuit. Demain, je suis le matin. Et je ne retenterai pas la douche le matin. Enfin, en tout cas, pas le lavage de cheveux le matin. Je pars faire mon make-up, mon démaquillage plutôt, avec un petit tonic. Toujours de chez Pixi. Celui-ci, c'est le Clarity Tonic. Acide salicylique et probiotique. C'est un tonic clarifiant. Celui-ci, il est très bien, même si... C'est quoi, ça ? Même si... J'ai des poils qui... Des poils de chat, sûrement. Ça me fatigue, ça. Même si ce n'est pas ma favorite, ma favorite, ça reste la Glotonique de chez Pixi. Mais je n'en ai plus. Je pense que je me la reprendrai à Londres. Il y a la boutique Pixi à Londres. Je vous montrerai ça également. Il va y avoir de cheveux, de pépites. Ensuite, on va tester typologie. Je vais mettre ça. Je vais mettre l'autobronzant, ça. Et le reste, on va continuer avec la routine qu'on a d'habitude. Donc, on commence avec le petit sérum. Donc, qui est à la caféine. Hop. Une petite pipette. Alors, c'est transparent. Et... Alors, il n'y a pas d'odeur. Oui, je suis tellement bête que j'ai mis ça sur toute ma main. Mais c'est pas grave. Alors, une goutte suffit pour les deux yeux. Il n'y a pas du tout d'odeur. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il pénètre hyper bien. Et je trouve qu'il lisse carrément le contour des yeux. Ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, à première vue, on verra sur le long terme. Mais en première utilisation, ça va l'air pas mal. Ensuite, on va mettre notre sérum Estée Lauder qu'on met tout le temps, qu'on adore. Hop. Une pipette pour le visage, ça suffit large. Mais si je lavais les dents avant, comme ça, c'est fait. J'aime tellement ce sérum. Je trouve que c'est le sérum qui marche le mieux sur moi. Et puis, j'aime tellement masser le visage le soir, comme ça. Il pénètre plutôt bien, mais il ne faut pas trop en mettre non plus. Hop. J'adore. J'aime trop ce sérum. Il coûte une blinde, mais c'est le sérum qui fonctionne le mieux sur moi. Et donc, on va mélanger l'autobronzant à ça, deux à trois gouttes. On va commencer par deux gouttes, parce qu'on ne le connaît pas, le petit pépère. Hop. Moi, je mets une crotte. Donc, ma crème, c'est toujours la garnier vitamine C. Vous savez que moi, je cherche beaucoup d'éclats. Le petit sérum. Donc, ils disent. Je crois que c'était écrit. Non, pas du tout. Je le secoue quand même, mais bon, c'est pas grave. Et dans ma petite crotte, là, on va mettre deux gouttes. Regardez la concentration de la fille. Donc, c'est un sérum qui est jaune. N'oubliez pas, quand vous mettez de l'autobronzant, de vous rincer les mains après. Donc, cette crème, je l'aime beaucoup. Mais alors que le soir, parce que je ne sais pas si vous l'avez eu. Elle, par contre, elle a beaucoup de mal à pénétrer. Je ne sais pas comment ça se fait que certaines crèmes ont vachement de mal à pénétrer. Par contre, elle hydrate hyper bien. Et c'est vrai qu'elle donne cet éclat, je trouve, à la peau. Donc, c'est un autobronzant. Vous savez, sur la durée, on ne va pas voir un effet maintenant. Comment on dit ? Je ne sais plus. Après, elle pénètre bien quand même. Mais vous avez vu, elle fait un effet blanc, cette crème. Et un effet très gras aussi. Donc, on commence à la journée, ce n'est pas possible. Bref, une fois que tout ça est bien appliqué, on met bien aussi l'arrête des cheveux, des oreilles. Une fois que tout ça est appliqué, n'oubliez pas aussi d'aller vous laver les mains. Parce que quand on met de l'autobronzant, souvent, les mains, on oublie de les laver. C'est parce que ça m'est déjà arrivé que je vous dis ça. Et du coup, après, on a les mains toutes oranges. Hop ! On va attacher parce que je déteste. Je sais que ce n'est pas bien. Mais je déteste dormir les cheveux détachés. En pleine nuit, je vais avoir chaud. Donc, voilà. Petite routine. Je vais mettre ça. L'huile à lèvres de chez Action. C'est à l'huile d'argan. Forcément, je vais les mettre un petit peu grasse. J'aime bien mettre ça. Ou le Lanolips, le soir aussi. Là. Et ça hydrate hyper bien les lèvres aussi. À petit prix. Et ça, c'est cool. Bon, écoutez. Et par contre, le contour pour les yeux, là, le sérum contour des yeux, je l'adore. Je trouve qu'il lisse tellement bien le contour des yeux. Testez-le, franchement, en 15 ml. C'est un petit prix. Ce n'est pas très cher. Et 15 ml, ça suffit largement pour tester surtout un contour des yeux, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un sérum. Normalement, vous pouvez remettre après votre contour des yeux. Attendez. J'essaye de ouvrir la petite... Alors, ce que normalement, on dit sérum, c'est que... Arrêtez l'utilisation. Si on n'a qu'en fort. Il n'y a rien de spécial, en fait. Mais comme c'est un sérum, je pense que vous pouvez mettre votre contour de l'œil après. Mais je vais tenter comme ça. Mais je trouve ça dingue, l'effet Leaf, tant qu'il a ce machin-là. Je vous jure. Donc, voilà. Bref. Je vais vous laisser là maintenant. J'adore ces produits. Je sens que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette petite marque Typologie. Ça, on la testera ensemble. Je pense qu'on testera la marque Typologie ensemble. Donc, pas demain. Parce que demain, je ne vais pas avoir le temps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tester ça avec vous en vidéo. Je pense que je vais le tester hors caméra. Et puis, je vous referai un test avec vous. Mais j'ai trop hâte. Même ça. Ou au pire, jeudi matin chez mes parents. Je vais bien voir. Donc, voilà. Je suis prête pour aller me coucher. Il est 10h, je crois. 10h passées même. Et je me réveille à 5h. Donc, on va aller faire dodo. On va aller se laver les mains. Et puis, je vais aller dormir. Moi, je vous dis à demain dans un nouveau vlog, je pense. Si vous ne me voyez pas jeudi, vendredi, pas d'inquiétude. J'ai été chez mes parents. J'ai profité. Mais voilà. Je pense qu'au pire, demain, il n'y aura pas de vlog. Demain, jeudi. Mais vendredi, je pense qu'il y aura quand même un vlog au pire sur mercredi et jeudi. On verra bien. Bref. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501